Bonjour à tous, je vais vous présenter un exposé sur les IDE. Donc un IDE est un Integrated Development Environment. Voici le plan de l'exposé. Nous allons commencer par définir le sujet. Ensuite, nous allons présenter quelques IDE populaires et regarder les IDE que j'utilise dans mon programme tous les jours. Donc, pour le définir, je vais prendre un exemple très simple. Disons que vous êtes un auteur et que vous allez utiliser Word pour écrire quelque chose. Word, c'est bien. Il a des fonctionnalités de base, mais il n'a pas forcément un outil pour corriger toutes vos erreurs. Parfois, on doit faire appel à des logiciels comme Antidote. Mais pour un IDE, c'est exactement pareil. Je vais vous expliquer ça dans quelques courts termes. Les mots qu'il faut retenir sont Intégrés, Environnement, Développement. Ensuite, je dirais Debugging, Langage de programmation et une interface souvent graphique comme Word. Nous allons commencer par définir ce que je viens juste de dire avec l'organisation de l'interface d'un IDE. Et ça, on prend exemple sur Eclipse. Donc ici, nous avons la fenêtre de Eclipse. Comme dans tous les programmes de Windows, nous avons une barre de tâches, File, Edit, Source, peu importe. Ensuite, nous avons un explorateur de fichiers. Cet explorateur de fichiers permet de naviguer dans le répertoire où se trouvent nos différents projets ou documents. Ensuite, nous pouvons parler de l'interface de traitement de texte. Donc, nous allons rentrer notre code, l'écrire, pour qu'ensuite, il puisse être compilé. Ce qui nous fait directement passer au bouton du compilateur. Quand nous appuyons sur ce bouton, le code que nous avons écrit va se compiler. S'il y a des erreurs, les erreurs seront signalées dans la console. Et puis, s'il marche, et nous avons entré une calcorte sortie pour dire que le programme marche bien, elle sera affichée dans la console. Nous allons voir exactement la même chose sur un logiciel de Microsoft. Ici, nous faisons affaire à Microsoft VGO Studio. Microsoft VGO Studio a exactement la même conception que l'IDE d'Eclipse. Nous avons la barre de tâches File, Edit, View. Nous avons ensuite l'explorateur de fichiers où nous pouvons naviguer dans notre projet. Nous avons ensuite l'interface où nous écrivons notre texte, donc notre traitement de texte. Ensuite, on va compiler notre code à l'aide du petit bouton vert de nouveau et le résultat où les erreurs apparaîtront dans la console. Donc maintenant, nous allons passer à quelques noms de grands IDE populaires qui peuvent supporter plusieurs langages de programmation. Donc dans la liste, on y retrouve bien sûr VGO Studio et Eclipse, NetBeans, CodeBlock Studio, Xcode pour les utilisateurs de Mac et Gcreator qui est aussi un IDE pas mal dispendieux mais qui peut compiler plusieurs langages. Nous allons maintenant discuter des IDE que j'utilise dans mon programme, donc des IDE que j'utilise tous les jours. Il y a des IDE que je n'ai peut-être pas citées tantôt, c'est très normal. Donc pour Java, on utilise Eclipse IDE, donc Integrated Development Environment. Pour VGO Basic et C-Sherp, c'est presque dans le nom du programme, c'est VGO Studio de Microsoft. Pour HTML, CSS, PHP, JavaScript et SQL, nous allons retrouver deux petits traitements de texte sympa, Sublime Text ou Brackets. Les deux font exactement la même chose, mettent le code en couleur pour mieux se retrouver. Ensuite, souvent le compilateur utilisé ici est un furteur web. Mais Brackets peut avoir un compilateur direct qui utilise Google Chrome qui peut être affiché dès qu'on clique sur un des boutons. En COBOL et aussi en plusieurs d'autres langages, beaucoup d'Integrated Development Environments sont basés à partir de Eclipse. Donc ici pour le COBOL, c'est un environnement de développement basé sur Eclipse qui marche exactement comme Eclipse, donc l'explorateur des fichiers, le traitement de texte, le bouton pour compiler et la console d'erreur. Cet exposé nous a permis de voir ce qu'était un environnement de développement intégré. On a précisé ce que contenait les IDE exactement à quoi ils servent, donc qui servent à compiler un code qu'on a saisi et de nous indiquer s'il y a des erreurs et comment les corriger. On a vu aussi quelques exemples d'IDEO populaires. On est rentré beaucoup plus en détail dans ce que j'utilise tous les jours. Pour l'ouverture sur le sujet, les IDE, donc les environnements de développement intégrés, ont permis de simplifier et accélérer le travail des programmeurs. Ça permet donc aux programmeurs de produire plus de travail en moins de temps. Et pour les organismes ou les grands bureaux comme le gouvernement qui ont besoin de programmeurs, ça augmente beaucoup la productivité. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon exposé. Je vous remercie de votre écoute. et je vous remercie de votre écoute, C'est parti.